Épitre de Paulatite Chapitre 1 Frère, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur. « Je t'ai laissé en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'ils s'y trouvent quelcomit réprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient, ni accusés de débauches ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vindiscoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, et à des commandements d'hommes, qui se détournent de la vérité. Tout est pur, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur, pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite Chapitre 2 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérées, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumises à leurs maîtres, à leurs plaies en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du Grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite Chapitre 3 Rappelle-leur d'être soumise aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, à service à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et noyissant les uns et les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier, et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche, en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artéma Autichique, à toi de venir me rejoindre à Nicopoli. Car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zéna, le docteur de la loi, et d'Apollo, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi, te saluent. Saluent ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Merci. 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 Merci.